Bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour à vos professeurs qui sont là. Je ne connais pas tous vos établissements, sauf un, le lycée Le Corbusier, où j'ai eu le plaisir d'aller il y a quelques années. Et donc, je l'accueille très volontiers ici. C'est un retour, en quelque sorte, de ma visite à Aubervilliers, mais bien sûr, les autres établissements sont aussi les bienvenus. Alors, je vais échanger avec vous sur essentiellement le changement climatique. Dans les questions du développement durable, puisque c'est la semaine européenne du développement durable qui vous rassemble ici, il y a évidemment beaucoup d'autres questions que le changement climatique. Il y a, par exemple, la biodiversité, qui est un grand sujet qui vous intéresse certainement beaucoup. Il y a le développement durable, c'est-à-dire nos modes de consommation, nos modes de transport, nos modes d'épuisement éventuel de ressources naturelles. Il y a, bien sûr, les migrations, qui font aussi partie de l'équilibre de la planète. Il y a la croissance des écarts entre les riches et les pauvres sur Terre. Tout ça, ce sont des questions du développement durable, et bien d'autres. Si j'ai choisi de me concentrer sur le changement climatique, c'est parce que c'est la plus urgente de toutes les questions. C'est la plus urgente, et d'une certaine manière, elle conditionne déjà, et elle va conditionner toutes les autres. Donc, c'est intéressant de la regarder. Et puis, il y a d'autres raisons pour ce choix. Je ne suis pas un climatologue, c'est-à-dire, c'est physicien, biologiste, chimiste, mathématicien, informaticien, qui s'intéresse de près à la science du climat. Je suis un astrophysicien, et donc je viens d'ailleurs, d'une certaine manière. Bon, je me suis intéressé à toutes les planètes de notre système solaire, et puis à toutes celles qu'on découvre aujourd'hui dans l'univers. Et la Terre n'est qu'une d'entre elles, une toute petite. Mais elle est particulièrement intéressante pour nous, évidemment, puisque c'est celle qu'on habite. Donc, je suis un peu, comme on dit, redescendu sur Terre ces dernières années pour m'intéresser au climat et aux conséquences qu'il a pour l'humanité. Voilà. Alors, avant de faire un pas de plus, alors évidemment, comme vous vous intéressez, je crois, cette semaine particulièrement à la ville, je vais faire un lien un peu bref avec la situation des villes, et puis naturellement avec la problématique de la jeunesse, qui est la problématique de l'éducation. Voilà pour justifier le titre que j'ai pris. Alors, avant d'aborder le sujet, je voudrais qu'on se mette d'accord sur une définition du mot « climat ». C'est pas si simple, peut-être. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous proposer une définition de ce terme ? Qui est-ce qui veut prendre la parole ? Là, vous pourrez utiliser le micro. J'attends. C'est pas un examen, le bac c'est pour plus tard. Oui, mademoiselle. Vous appuyez sur le bouton qui va allumer. Mais, voilà, très bien. Puisque personne n'ose répondre, je vais essayer un peu. J'imagine que le climat serait une sorte de variation de température et de pression, aussi de composantes dans l'atmosphère ? Voilà. Mais est-ce que c'est ça qui définit le climat, par exemple, quand on parle du climat tempéré de la France, qu'est-ce qu'on veut dire exactement ? Le climat tempéré, on imagine... Ah oui, l'humidité aussi, mais ça, c'est... Je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre plus. Oui, c'est bien. Oui, vous voulez compléter ? Vous éteignez quand vous avez fini de parler. Moi, je dirais plutôt que c'est, pour être plus précis, en fait, l'ensemble des paramètres physiques au sein de la planète. Oui. Alors, soyons plus précis. Au niveau de l'atmosphère, en tout cas. Au niveau de l'atmosphère. Mais est-ce qu'ils vont être les mêmes partout ? Il varie en fonction des régions, en tout cas. Il varie en fonction des régions. Et est-ce qu'ils vont être les mêmes tout le temps ? Et il varie en fonction du temps aussi. Et il varie en fonction du temps. Voilà. Alors, il va falloir qu'on soit plus précis. Le climat d'une région, ça va être quelque chose comme la moyenne de ces paramètres au cours du temps. Et quelle est l'échelle de temps qui est raisonnable ? Est-ce que c'est le jour, la semaine, l'année, le siècle ? Continuons avec vous, qui vouliez être précis. À juste titre. C'est plutôt en fonction... C'est plutôt à long terme qu'on étudie ça. C'est plutôt à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? L'année, le siècle ou le millénaire ? Une cinquantaine d'années, peut-être. Oui. C'est déjà une échelle sur laquelle on va parler d'évolution climatique, c'est-à-dire du changement du climat. Non, si on veut définir le climat, disons en Antarctique, en France, sur l'Équateur. Oui ? Alors, vous éteignez et vous n'avez pas de micro. Alors, il faut que vous parliez fort. L'année. L'année. Et pourquoi l'année va être la bonne échelle de temps pour définir le climat ? Parce que... Parce que... Je ne vous entends pas. Je suis moi et donc je ne suis pas là. Dans une année, il y a toutes les saisons ? Dans une année, il y a toutes les saisons. Et pourquoi il y a toutes les saisons dans une année ? Parce que c'est la rotation... Parce que c'est la période du mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, au bout d'une année, on a reproduit les conditions d'éclairage, de chauffage, d'énergie de l'année précédente. Donc, le climat, en un lieu donné, ça va être une moyenne des variations de température et de pression, comme vous l'avez bien dit. Et puis, il faut ajouter autre chose que ce matin, le temps dehors nous rappelle aussi ce qu'on appelle les précipitations. Qu'est-ce que c'est que les précipitations ? C'est la pluie, la neige et éventuellement la glace quand il en tombe du ciel. Voilà. Donc, le climat, c'est en un point donné. La moyenne, donc, il s'agit de statistiques. Vous voyez ? Donc, le climat, ce n'est déjà pas une grandeur qui est parfaitement défini comme, je ne sais pas moi, la température à un instant donné, c'est une moyenne en un point de la Terre. Donc, on va pouvoir parler du climat de la France et on va pouvoir parler aussi, comme vous l'avez bien noté, d'évolution climatique, c'est-à-dire de changements sur des périodes qui vont être longues devant l'année. Alors, longues, ça peut dire, ça peut être quelques dizaines d'années, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, mais ça peut être aussi des millénaires. Est-ce qu'on a des exemples d'évolution climatique sur des millénaires ? Est-ce qu'on sait si le climat de la Terre a changé en un point donné, par exemple en Europe, sur des millénaires ? Oui ? Avec des périodes de glaciation ? Eh bien, voilà. Il y a eu des périodes de glaciation avec des changements très importants du niveau de la mer, 120 mètres. Évidemment, toute l'eau de l'océan était partie pour être dans les glaciers, donc la mer avait baissé de niveau. et pratiquement la totalité de l'Europe était recouverte de glace. Donc voilà un changement majeur d'évolution climatique. Alors, maintenant, comment peut-on parler du climat de la Terre ? Puisque justement, il y a des climats différents suivant qu'on est sous l'équateur, sur les tropiques, aux pôles ou dans les régions tempérées. Comment peut-on parler du climat de la Terre ? Qu'est-ce que ça va être le climat de la Terre ? Est-ce qu'il y a une proposition ? Le climat de la Terre. Qu'on pourra, par exemple, comparer au climat de Mars ou de Vénus. Oui ? Dites ? Mais la différence avec les autres planètes du système solaire, c'est que sur Terre, il y a de l'eau liquide. D'accord. Mais on peut quand même parler du climat martien, du climat de la planète Mars, qui est lui-même différent entre l'équateur et le pôle, avec moins d'eau, il en reste un petit peu, etc. Donc, le problème n'est pas tellement la composition de l'atmosphère, mais ce que nous avons appelé le climat, les vents, qu'on n'avait pas cités, les précipitations, la température, la pression. Donc, c'est variable climatique et la composition de l'atmosphère aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que le climat de la Terre ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Et comment le définir ? C'est important puisqu'on va parler de choses globales et pas seulement de choses locales comme les tropiques ou l'équateur. Alors, une dernière proposition, puis après on va avancer. Qu'est-ce que c'est que le climat de la Terre ? Vous lisez ça dans les journaux tous les jours ? Le climat de la Terre change. Mais on ne l'a pas défini. Une idée. Oui ? Vous, madame, mademoiselle. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est un climat propice à l'apparition de la vie. C'est ? Un climat propice à l'apparition de la vie. Ah, mais d'accord, vous désignez celui qu'on souhaite avoir ou qu'on a puisqu'il y a la vie. Mais comment on a défini des climats locaux, les tropiques ? Qu'est-ce que c'est que le climat de la Terre elle-même ? Il permet la vie, nous en sommes bien d'accord. Oui, mademoiselle ? C'est la moyenne des climats de toute la Terre. Voilà. Et il est tempéré. Voilà. C'est une valeur moyenne. Donc à nouveau, on est dans les statistiques. Non seulement pour avoir le climat en un endroit donné, on fait la moyenne au cours de l'année entre l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Et on a une certaine valeur de température moyenne, par exemple. Mais si on veut parler de la Terre dans son ensemble, il va falloir faire la moyenne de toutes ces moyennes. C'est-à-dire que, et on va définir quelque chose qu'on ne mesure jamais qui est la température moyenne de la Terre, par exemple. mais la température locale n'est pas la température moyenne. Vous voyez, c'est une façon de parler de la Terre dans son ensemble. Et le problème du changement climatique que nous allons aborder maintenant, c'est un problème global. Ce n'est pas quelque chose qui va concerner particulièrement tel endroit. Tel endroit ne sera concerné que parce qu'il fait partie de ce que je vais appeler maintenant, le système Terre. Le système Terre, c'est cet ensemble très complexe fait d'une atmosphère avec des nuages, d'océans, de continents, couverts soit de déserts, soit de végétation, des profondeurs océaniques et même de la chaleur qui nous vient de la radioactivité résiduelle au cœur de la Terre et que les magmas, les volcans témoignent. Donc on a un système qui est très compliqué avec beaucoup d'éléments qui sont en interaction les uns avec les autres et un des résultats de ce système, c'est le climat. Alors pour bien nous entendre, une dernière distinction, quelle différence il y a entre le climat et la météo ? Parce que tous les jours, on parle de la météo. Oui ? La météo, elle varie en fonction des jours alors que le climat, c'est plus général, c'est en fonction de la région ou de... si c'est proche de l'Équateur ou pas, enfin de son climat général, je veux dire. C'est pas tout à fait juste ce que vous dites, pourtant vous étiez bien parti, vous dites la météo varie en fonction des jours. Oui, ça, on s'en aperçoit ce matin. Mais le climat, on la définit comme une moyenne sur... en un point donné. Une année. Une moyenne sur une année. Donc, la météo, c'est des variations qui peuvent être très importantes, plus de 15 degrés, moins de 30 degrés, il fait très froid, etc. Mais c'est une variation très rapide qui est due au mouvement de l'atmosphère combiné à la position de la Terre sur son orbite, l'inclinaison des rayons du Soleil, etc. Et tout ça, ça nous donne la météorologie quotidienne. Le climat, c'est simplement la moyenne de cette météorologie quotidienne sur une période de l'année. et les évolutions climatiques, c'est les évolutions de cette moyenne prise sur une période d'une année au cours de 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, 100 millions d'années, etc. Voilà. Alors, je crois que maintenant, on sait à peu près de quoi on parle. Mais rien qu'en ayant fait cette petite analyse entre nous, vous voyez que le climat, ça va être une question encore plus compliquée que la météorologie. Parce que la météorologie, c'est d'un jour à l'autre. Mais le climat, ça va être beaucoup de facteurs qui vont interagir sur des durées plus grandes. L'année, pour définir le climat d'un lieu, et les dizaines ou centaines d'années pour les évolutions climatiques. Voilà. Alors, je reviens à mon titre, ville et changement climatique. Alors, j'ai pris cette photographie en Malaisie, il y a trois semaines, à Kuala Lumpur. Cette tour, c'était la tour la plus élevée de l'Asie. Elle est plus haute que la tour Eiffel et elle est double. Elle s'appelle Petrobas. Et puis, la Malaisie et les investisseurs ont trouvé que ce n'était pas assez bien, qu'il fallait faire plus haut. Évidemment, en Dubaï, il y a une tour de 1000 mètres, maintenant, mais on construisait, je n'ai pas la photo ici, une nouvelle tour qui est presque finie, qui fait 600 mètres. Deux fois, la tour Eiffel. À Kuala Lumpur. Et ces tours sont en quelque sorte le symbole de la tension entre l'urbanisation effrénée et consommatrice gigantesque d'énergie et de matériaux et le problème du climat. Donc, voilà, regardons-la un peu comme ce symbole. Il y a quelques mois, un groupe de jeunes comme vous, sauf qu'ils étaient 4000, ils avaient votre âge, ils venaient d'une quinzaine de pays et ils se sont réunis dans une université canadienne à Edmonton, qui est dans la province d'Alberta, donc au nord-ouest du Canada. Et ils ont discuté du même sujet que celui qui vous rassemble ce matin, c'est-à-dire le changement climatique et les villes et nous, jeunes, qu'est-ce qu'on fait et comment se situe-t-on ? Et à l'issue de cette rencontre, ils ont publié ce qu'on appelle un livre blanc, White Paper, on climate change. Comment nous, jeunes, sommes-nous concernés par ce changement climatique ? Et ce White Paper que vous pouvez trouver sur Internet, si vous tapez White Paper on Climate Change, vous allez trouver la dizaine de pages de leurs conclusions. Et leur conclusion est très intéressante parce qu'elle concerne, évidemment, les adultes, les systèmes éducatifs, les professeurs et ce qui se passe dans les écoles et les lycées. Alors, je vais traduire quand même parce que vous n'êtes peut-être pas tous anglophones. Nos systèmes d'éducation et nos programmes doivent se transformer pour s'étendre au-delà de la connaissance du changement climatique, pour développer des compétences pratiques de négociation, de créativité, de pensée critique et de raisonnement pour rendre la jeunesse capable, ce mot empower en anglais est très intéressant, on n'a pas l'équivalent en français, c'est vous donner la puissance, la capacité de, mais avec le mot power qui est puissance, c'est quand même fort, pour rendre la jeunesse capable d'agir grâce à un apprentissage fondé sur des projets. Vous voyez, c'est tout un programme d'éducation ça. c'est d'abord la connaissance, comprendre, mais ça ne suffit pas parce qu'il va falloir agir et c'est à peu près le plan de l'exposé que je vais vous donner. Mais pour agir, eh bien, il faut des capacités tout à fait spécifiques. Il faut de la négociation, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas tout seul, il faut de la créativité et vous allez voir qu'on a sérieusement besoin dans les 50 ans à venir de créativité. On a besoin d'un esprit critique, c'est-à-dire une capacité de ne pas avaler tout ce qu'on vous raconte sans l'examiner attentivement, en particulier dans les médias, et une capacité de raisonnement. Et ça, ça fait naturellement appel à l'enseignement scientifique parce que la science, c'est le raisonnement et c'est évidemment le lieu ici, dans cette salle, de le rappeler. Et puis, le plaidoyer, c'est que cela conduise à l'action, c'est-à-dire à des projets. Et le second point, c'est que les civils doivent donner des occasions de sortir de la classe et de mettre en place collectivement des projets collaboratifs avec d'autres personnes impliquées dans le sujet. Et alors, il y a eu parmi ces 4 000 jeunes un sondage, évidemment, pendant leur rencontre avec des questions. Et voilà la deuxième que j'ai retenue qui répond à la question « My city is taking effective steps to prevent climate change ». Ma ville prend des démarches, des étapes efficaces pour prévenir le changement climatique. Et alors, vous voyez les réponses en pourcentage. Un tiers des jeunes pensent qu'elles n'en prennent pas du tout. Un autre tiers pense qu'elles n'en prennent pas beaucoup. Et puis, il y en a quand même près d'un quart qui pensent qu'il se passe quelque chose et encore 10% qui sont vraiment convaincus que leur ville fait quelque chose. Alors, ils ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se fait. Donc, il faut mettre un petit grain de sel dans ce commentaire. Mais vous voyez qu'en majorité, ceci fait apparaître une tension. Je pense que si on faisait le même sondage dans vos lycées, on aurait des résultats à peu près semblables. Alors, la connaissance. On a commencé avec notre petit quiz sur le climat à se dire, au fond, quand on parle de ça, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle ? Alors, je vais aller un petit peu plus loin maintenant dans la connaissance et on va commencer comme toujours quand il s'agit d'une notion scientifique par les faits. Qu'est-ce que la science nous dit sur le climat ? Vous connaissez sans doute cette courbe qui, évidemment, était très popularisée. Alors, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente l'évolution de la température moyenne de la Terre, donc moyenne prise sur tous les lieux et donc sur tous les climats locaux et au cours d'une année. C'est pour ça qu'en abscisse, vous avez des années. Au cours du temps, entre 1880, ce que l'on date volontiers comme le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire, nous allons le voir, de la production en particulier du dioxyde de carbone, et puis aujourd'hui, 2020 à droite. Et ce n'est pas la température qui est portée ici, c'est l'anomalie de température. Alors, pourquoi l'anomalie ? Parce que quand vous entendez parler des objectifs, nous y reviendrons, du climat, 2 degrés, 1,5 degrés, 5 degrés, etc., on se situe par rapport à une référence qui est la température moyenne de la Terre au moment pré-industriel, c'est-à-dire vers 1880. Alors, vous voyez que cette température moyenne ici, parce qu'après, on peut avoir des graphiques différents, elle a une anomalie de moins 0,2 degré, ce qui passe à peu près entre 1880 et 1900, moins 0,2. Alors, si on prend ce point comme référence, l'anomalie devrait être 0, alors d'autres courbes mettent 0 ici, et du coup, la croissance, qui est évidemment l'observation importante de cette courbe en 2017, vous la voyez à l'extrémité supérieure droite, on a une anomalie de plus 1 degré, mais si on prend le 0 à moins 0,2, ça fait plus 1,2. Donc, ce plus 1,2, c'est un chiffre, un premier chiffre à retenir, c'est l'écart entre la température moyenne de la Terre dans l'air pré-industriel, qui nous sert de référence, et aujourd'hui. Alors, cette courbe montre aussi plusieurs choses. elle montre d'abord qu'elle n'est pas du tout régulière, il y a des oscillations importantes. Ça illustre le fait, simplement, que d'une année sur l'autre, le climat moyen en un lieu, et donc le climat moyen de la Terre, n'est pas rigoureusement identique en température. Il y a des années un petit peu plus chaudes, des années un petit peu plus froides, et donc c'est les variations rapides que vous voyez sur cette courbe. Alors, une manière de faire pour réduire ces variations, c'est de faire une moyenne sur un peu plus d'un an. La courbe rouge est une moyenne sur cinq ans. Donc là, vous voyez que sur cinq ans, évidemment, on réduit l'amplitude des oscillations, et on met encore mieux, si c'est possible, en évidence, cette croissance de la température moyenne. alors, c'est, vous voyez, terre, océan, c'est donc, ça prend bien en compte non seulement les terres émergées, mais les océans, depuis, tout au long du XXe siècle. Et vous êtes là, en face du problème du changement climatique. C'est cette courbe qui nous dit qu'il y a le résultat de mesures, et qui nous dit qu'il se passe quelque chose de radicalement nouveau dans l'atmosphère de la Terre. Alors, on peut dire, oui, mais ça s'est déjà produit avec les glaciations. Non, mais les glaciations, c'est des dizaines de milliers d'années. Et là, vous êtes devant une courbe qui est un siècle. Donc, maintenant, quand on va parler d'objectifs climatiques, on va se situer par rapport à cette valeur moins 0,2 pré-industrielle. Alors, vous pourriez dire, et beaucoup de gens qui doutent un peu de la science, l'ont dit, mais la température moyenne de la Terre, au fond, comment est-on sûr de ce qu'on fait ? Parce qu'on n'a pas de mesure directe. On va mettre des thermomètres dans un certain nombre de points sur Terre. Est-ce que ça représente bien la réalité ? Maintenant, on fait ces mesures à partir de satellites qui sont en orbite autour de la Terre et qui peuvent scanner, au cours de leurs périodes successives, toute la surface de la Terre. Donc, on a des valeurs qui sont beaucoup plus précises aujourd'hui que celles qu'on peut inférer à partir de mesures en 1880. Alors, oublions la température un instant et regardons quelque chose qui a l'air bien différent. Le niveau de la mer. Voilà une seconde courbe tout à fait indépendante de la première qui résulte d'autres mesures qui est le niveau moyen des mers en mètres. Ça, vous savez que les mesures des marées ont été faites avec une grande précision dans tous les ports du monde depuis longtemps. Vous voyez, le début du XVIIIe siècle ici. Donc, on a des mesures plus anciennes et relativement mieux réparties pour les périodes anciennes sur la surface de la Terre. Et puis, aujourd'hui, c'est bien évidemment des satellites qui nous donnent avec une précision extraordinaire mieux que le millimètre et une de nos collègues de l'Académie, Annie Caznaf, qui travaille à Toulouse et qui fait ce type de mesures depuis un satellite. Donc là aussi, les mesures récentes sont beaucoup plus précises. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit à nouveau que tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle, le niveau des mers est le même. Vous voyez l'échelle, on a 20 centimètres, 40 centimètres. Et puis, depuis le début de l'ère industrielle, le niveau des mers monte continuellement. Et évidemment, comme pour la courbe précédente, la science dit pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on voit ce phénomène ? Alors, je donne tout de suite, parce que c'est quand même assez fascinant, une explication pour cette montée du niveau des mers qui est, en ce moment, absolument stable, 4 millimètres à 5 millimètres par an. Tout à fait régulièrement, c'est la pente de la courbe que vous voyez qui se poursuit aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que le niveau des mers monte ? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est que si la température moyenne de la terre et de la mer, donc des océans, augmente, quel va être l'impact ? Est-ce que ça va avoir un impact sur le niveau des mers ? Est-ce qu'on peut imaginer une cause physique qui fait que si la température moyenne de la... Oui, mademoiselle ? Pardon ? Voilà, vous avez la moitié de la cause, c'est que si la température augmente, les glaciers fondent. Si vous êtes montagnard et que vous êtes allé à Chamonix, vous avez regardé depuis 1880 l'état de la mer de glace, c'est prodigieux. Et la baisse de la mer de glace, on a des photographies, alors ça ne se discute pas. mais vous n'avez que donc les glaciers, les glaciers de l'Himalaya qui ont perdu 10% de leur surface, un début de fonte heureusement limité encore de la calotte du Bredland. Ça, ça nous donne à peu près un tiers de la montée du niveau de la mer. Et puis, il reste une grosse moitié. Alors, une autre explication pour la montée du niveau de la mer. Ce n'est pas très compliqué. Vous devez trouver ça dans l'arsenal de vos connaissances en physique. Oui ? Si la température augmente, la densité de l'eau va augmenter aussi. Donc, le niveau de la mer va monter. Est-ce que le mot densité est employé correctement ici ? Vous n'êtes pas loin, mais votre explication n'est pas tout à fait bien formulée. Oui ? Le ? Je ne vous entends pas bien. Il n'y a plus de pluie à cause de changement de l'eau. Il y a plus de... Oui ! Oui ! De pluie. Ah, de pluie. Oui, mais en principe, la circulation de la pluie, c'est un cycle. Donc, s'il y a plus de chaleur, il y a aussi plus d'évaporation. C'est un facteur, mais ce n'est pas le facteur dominant, énorme. Mais vous n'étiez pas loin, mademoiselle. Oui ? Ah, et comment ça s'appelle, ça ? Mettez votre micro en marche, s'il vous plaît. Vous ne savez plus ? Qu'est-ce qui se passe dans un thermomètre ? On voit la colonne monter dans le thermomètre quand le thermomètre est chaud. C'est parce que le liquide... Hein ? La masse volumique ? La masse volumique ? Qui augmente ? Oui, ce n'est pas la densité, c'est... Ce n'est pas la fonte des glaces ? Ah, c'est... Bon, c'est tout bête, ça s'appelle la dilatation d'un corps. Quand on chauffe un corps, son volume augmente, c'est ça que vous vouliez dire. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait le terme densité, mais c'est aussi ce que vous vouliez dire. Donc, vous avez bien compris, comme la température moyenne de la Terre augmente, eh bien, les océans augmentent de température et donc, ils gonflent. ils gonflent. Et le gonflement des océans, c'est ce que vous voyez là. Donc, on peut discuter de la valeur des mesures de la température moyenne de la Terre. Mais ça, on ne peut pas discuter de ça. C'est le signe que, plus encore que cette courbe sur la température, c'est le signe que, effectivement, la Terre reçoit, garde, plus exactement, beaucoup plus d'énergie reçue du Soleil, elle en renvoie moins vers l'espace et cet excès d'énergie reçue, eh bien, ça chauffe et ça chauffe les océans et ils se dilatent. Donc, le mécanisme, le voilà. Alors, maintenant, c'est dû à quoi ? Parce que, en science, on commence par observer et ensuite, on se pose des questions. Qu'est-ce qui fait augmenter la température de la Terre, la température moyenne ? Qu'est-ce que c'est que cet apport d'énergie qu'on n'avait pas avant 1800 et qu'on a aujourd'hui ? Alors, je vous montre ce petit graphique. Il est extrait comme un certain nombre d'autres que je vous montre. de ce qu'on appelle le Fifth Assessment Report, le cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Le GIEC, c'est une institution des Nations Unies, je vous en ai dit un mot tout à l'heure quand vous étiez sous la coupole, qui est destinée à l'étude du CLUMA. Groupe G, intergouvernemental. Donc, c'est un groupe qui rassemble les gouvernements comme les Nations Unies pour l'étude du climat. En anglais, IPCC, international, c'est les mêmes termes. Et tous les cinq ans, à peu près, le GIEC rassemble toute la connaissance scientifique de tous les laboratoires du monde qui travaillent sur le climat et fait un rapport qui va dire voilà ce que nous savons. Les faits. Ce n'est pas une institution politique qui va dire ce qu'il faut faire. Mais ce rapport va aussi analyser les possibilités de deux stratégies qui sont parallèles et sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps. L'atténuation et l'adaptation. Vous voyez le rapport au fond, c'est l'effet et puis qu'est-ce qu'on peut faire mais non pas qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on décide de faire. Ça, ça n'appartient pas au GIEC. Parfois, on lit dans certains journaux que le GIEC est un organe politique. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai en ce sens que c'est une émanation des gouvernements qui financent son activité. Mais ce n'est pas un laboratoire de recherche. C'est la coalescence de tout le savoir scientifique sur les faits. Et c'est faux parce que étant un laboratoire scientifique, il ne prend pas de décision politique. Voilà pour le GIEC. Alors, que nous dit ce graphique maintenant ? Vous voyez que il est maintenant en référence. Alors, il regarde les changements de température d'une partie de la courbe de tout à l'heure, celle sur laquelle nos mesures sont devenues de plus en plus raffinées, c'est-à-dire le demi-siècle où on a eu des satellites essentiellement pour observer globalement la Terre. Et donc la période 1951-2010. Alors, la première ligne, si j'avais un projecteur, vous avez la... Vous pouvez me passer le... Vous ne l'avez pas, le laser, non ? Oui, s'il vous plaît. Bon, c'est bien. Donc, la première, c'est ce qu'on a, le réchauffement observé. Vous voyez, c'est la moyenne de la courbe croissante de tout à l'heure et on voit que pour cette période, on est autour de 0,6 degrés. Et vous voyez que chaque barre horizontale a aussi une petite fourchette d'incertitude parce qu'en science, on ne donne jamais un résultat, non pas avec une barre d'erreur, parce qu'on n'a pas fait d'erreur, au contraire, on a essayé d'être le plus précis possible, mais tous nos outils de mesure, tous nos calculs statistiques ont une certaine marge d'incertitude. Donc il ne faut pas employer le mot erreur, il faut employer le mot incertitude. Voilà. Donc on voit que l'incertitude, là, elle est un peu plus d'un dixième de degré. Donc voilà ce qu'on observe. Alors ensuite, on interprète. Vous voyez, donc ce qui est en dessous, c'est des interprétations à partir de calculs, parfois relativement simples, parfois très compliqués, qui disent je peux dire que si je change la composition de l'atmosphère de la Terre, je vais obtenir un effet de serre, on va y revenir, qui va conduire à telle augmentation de température. Vous voyez, par exemple, ah oui, c'est bien, ça éclaire, ça, oui, ça marche. Vous voyez, donc la deuxième ligne, c'est la contribution de ces gaz atmosphériques à effet de serre qui donne un effet positif qui est presque de un degré, mais avec une certaine barre d'incertitude. Vous voyez, les climatologues ne prétendent pas du tout dire une vérité absolue, que la science ne prétend jamais, on ne devrait jamais prétendre exprimer. Mais ils disent je sais ça et il y a une certaine marge d'incertitude. Merci beaucoup. Voilà. Donc vous voyez, la marge d'incertitude ici, elle est importante, mais elle l'est moins qu'il y a 30 ans et dans 30 ans elle sera encore moins. Et puis, il y a d'autres causes qui sont dues à l'homme, anthropogéniques, ça veut dire dues à l'homme, qui elles peuvent, au contraire, conduire à une température inférieure. Vous voyez ici, c'est plutôt un effet de refroidissement. Et c'est quoi ça ? C'est ce qu'on appelle les aérosols. Si on injecte des petites particules de fumée dans l'atmosphère, par exemple, eh bien, c'est un effet refroidissant sur l'atmosphère. Quand le volcan indonésien Pinatubo, à la fin des années 1980, a explosé, il a envoyé des milliers de tonnes de poussière dans l'atmosphère. Et sur la courbe de température, si on la regarde attentivement, il y a eu pendant deux ans, le temps que ces poussières soient dissipées par les vents, une baisse de température d'environ 0,2 degré. Par rapport à la courbe croissante, l'éruption du Pinatubo a fait un petit décrochement et puis après ça a repris comme avant. Vous voyez ? Donc il peut y avoir des causes humaines qui conduisent à une diminution de la température. Et ceci n'est pas tombé dans l'oreille de certains sourds. À savoir, la température moyenne de la Terre augmente à cause des activités humaines, des gaz à effet de serre, c'est la première ligne. Mais il n'y a qu'à utiliser cet effet, c'est-à-dire injectons dans l'atmosphère ou au-dessus pour que ça ne nous gêne pas trop pour respirer des quantités de particules fines et on va obtenir un refroidissement. c'est ce qu'on appelle le géo-engineering en anglais, c'est-à-dire que l'homme modifie le climat volontairement dans le sens où il veut. Alors, c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers, ça. Et les grandes académies des sciences, la nôtre, la britannique, l'américaine, se sont toutes prononcées contre le développement de cette stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'on ne sait pas en fait où ça peut nous emmener. Mais vous voyez, c'est un extrême de cette observation-là. Alors, le résultat de ces deux premières lignes, c'est la troisième. Donc voilà, pour cette période, ce que la science nous dit être le réchauffement dû aux émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, il y a d'autres phénomènes qui ont été avancées et c'est le propre de la science que d'émettre des hypothèses variées, aussi imaginatives que possible pour dire oui, mais il y a peut-être des causes cachées. Par exemple, si le soleil nous envoie plus d'énergie parce que les phénomènes à l'intérieur du soleil sont très complexes, eh bien, on va recevoir et l'augmentation de température sera due à l'activité du soleil. Donc, depuis 20 ans, on surveille très attentivement le soleil avec en particulier des satellites dédiés pour vérifier que le soleil est bien stable. Et voilà la conclusion. Vous voyez, dans ces forçages de la température naturelle, eh bien, l'effet du soleil c'est au plus de 1 degré mais avec encore beaucoup d'incertitude là-dessus. Donc, ce n'est certainement pas capable de rendre compte de cet effet majeur qui est en orange ici. Et puis, il peut y avoir encore d'autres causes qui sont liées à la structure même des phénomènes à l'intérieur de la Terre ou à sa surface sur lesquelles je ne m'étends pas qui sont des variabilités naturelles de la Terre. Et là aussi, ils sont estimés comme pratiquement négligeables. Donc, la réponse à la question est claire. La cause est la production des gaz à effet de serre. Alors, j'espère que chacun d'entre vous sait ce que c'est que l'effet de serre. On va quand même le vérifier en ayant quelqu'un qui nous donne une définition de l'effet de serre. On en parle tellement. Allez, aidez-moi un peu que je reprenne souffle. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? L'effet de serre, c'est quand le CO2 remonte à la surface de l'atmosphère, que les rayons du Soleil entrent sur la Terre mais du coup, ils ne peuvent pas ressortir. Donc, il y a une augmentation de la température. Voilà. C'est bien. On peut, pour dire ça d'une manière qui soit plus proche de notre expérience, vous êtes dans une pièce où il fait bon, le Soleil entre par la fenêtre et vous avez la fenêtre ouverte, la température de la pièce est agréable. Vous fermez la fenêtre, qu'est-ce qui se passe ? La température de la pièce augmente et vous avez trop chaud et vous dites que vous ne vous sentez pas bien. Alors, vous rouvrez la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que le verre, quand le Soleil rentre dans la pièce, il chauffe les meubles, le sol qui absorbe la lumière du Soleil, la lumière que nos yeux voient. Et puis, vous fermez la fenêtre et quand les corps sont chauffés, ils émettent du rayonnement infrarouge que nos yeux ne voient pas mais que les senseurs de la surface de notre peau sentent très bien. Si on met sa peau près d'un radiateur qui n'est pas lumineux, eh bien, on sent la chaleur du radiateur. C'est parce qu'on sent les senseurs nerveux de la surface de la peau sentent ce rayonnement infrarouge. Le verre est opaque au rayonnement infrarouge mais il est transparent à la lumière. Donc, si vous fermez la fenêtre, la lumière du Soleil continue à rentrer, elle continue à chauffer la pièce mais le verre qui est là empêche le rayonnement infrarouge de l'intérieur de la pièce de sortir et donc la chaleur, l'énergie que ce rayonnement emporterait sous forme de lumière vers l'extérieur, elle reste là et donc la température augmente et vous n'êtes pas très à l'air. Voilà, c'est ça l'effet de serre. Alors, pour la Terre, c'est la couche de dioxyde de carbone principalement qui joue le rôle du verre de la fenêtre dans votre appartement. Mais l'effet est le même. si on augmente l'épaisseur de cette couche en mettant davantage du dioxyde de carbone, eh bien, c'est comme mettre du verre plus épais et le rayonnement infrarouge de la surface que vous évoquiez très correctement dans votre explication ne peut plus repartir vers l'espace et donc reste prisonnier et l'énergie fait chauffer l'océan qui se dilate. Alors, regardons si ceci est bien cohérent avec les observations. Voilà une mesure indépendante de la courbe de température qui donne la concentration globale moyenne des gaz à effet de serre. Il y en a d'autres. Le méthane en particulier qui a un rôle important pour l'agriculture. L'oxyde d'azote nitrique qui est ici. Voilà. Mais la courbe principale ici de croissance encore que le méthane ne soit pas négligeable ici c'est le dioxyde de carbone. Alors, c'est quand même très fortement en corrélation avec la courbe de température. Et alors, si on regarde maintenant le CO2 d'origine humaine anthropogénique parce qu'évidemment il y avait du CO2 dans l'atmosphère avant même que l'homme soit là. Les volcans émettent du CO2 par exemple. Donc, vous avez ici la courbe du CO2 d'origine humaine qui est la plus grande partie et vous voyez qu'il est fait de deux éléments. Une partie qui est due à l'exploitation forestière et évidemment ça augmente puisque les forêts absorbent du CO2 pour libérer de l'oxygène et si on diminue la surface de forêt à la surface de la terre ou d'autres exploitations ayant la photosynthèse et bien la contribution au CO2 va augmenter. Vous avez cette partie-là et puis vous avez l'essentiel qui vient de la consommation des combustibles fossiles de la production de ciment très important qui est ici. Voilà. et alors si on regarde ici la somme du CO2 produit depuis le début de l'ère industrielle en 1750 et 2011 vous avez ce chiffre qui est ici avec la répartition entre les deux couleurs et vous voyez qu'on arrive à 2000 gigatonnes de CO2 c'est cumulé giga c'est milliard donc 2000 gigatonnes alors là je vais faire une petite parenthèse sur les nombres parce que quand vous prenez votre petit déjeuner certains d'entre vous j'en suis sûr regardent attentivement le nombre de calories ou de joules que la boîte de cornflakes ou les autres choses que vous mangez risquent d'apporter à votre équilibre alimentaire et même pour faire bonne mesure les fournisseurs vous indiquent une ration quotidienne optimale dans laquelle vous devez équilibrer les protides les glucides les lipides etc. bon donc vous avez une métrique vous savez qui est à peu près pour un organisme sain il faut 2000 kilocalories par jour et que ça correspond à peu près à l'équilibre donc vous avez ces nombres plus ou moins liés à l'alimentation en tête mais pour le climat on n'a pas du tout les nombres en tête si vous êtes dans l'autobus vous regardez il y a des petites affiches maintenant dans les autobus qui vous disent si vous faites le parcours un kilomètre dans l'autobus vous allez contribuer à tant de grammes de CO2 dans l'atmosphère si vous le faites en métro vous contribuez à 30 grammes mais ça n'a aucun sens parce que vous n'avez pas de points de repère donc donner des valeurs où les constructeurs d'automobiles vous donnent des belles affiches avec la contribution en CO2 tous ces chiffres si on n'a pas de points de repère ne nous servent à peu près à rien c'est bien qu'on les donne mais l'important c'est que nous ayons des points de repère alors je vais essayer de vous en donner rapidement un tout petit peu donc je reprends cette cour vous voyez depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui on a mis dans l'atmosphère 2000 gigatonnes de CO2 supplémentaires et c'est celles-là qui sont responsables de cette croissance de température par effet de serre alors voilà ça c'est le premier chiffre alors on va essayer de le mesurer à l'aune de quelque chose qui soit à notre échelle et bien en 2015 chacun d'entre nous a émis 7 tonnes et demie par an voilà c'est le chiffre pour la France c'est beaucoup plus pour les Etats-Unis c'est beaucoup moins pour le Sénégal et puis on a les chiffres comme ça pour tous les plus ou moins précis pour tous les pays de la Terre voilà alors essayons de voir ce que signifient ces 2000 par rapport à ce chiffre c'est facile il y a 7 milliards d'humains sur la Terre un peu plus aujourd'hui si chacun émet comme un Français ce qui n'est pas le cas les Chinois et les Américains les Chinois émettent un peu moins par personne les Américains nettement plus voilà donc admettons que tout le monde émet comme un Français donc on multiplie par 7,5 et puis regardons une période d'une quarantaine d'années c'est à dire à peu près celle qui nous sépare de 1950 et bien ça fait 2000 gigatonnes donc voilà le rapport entre la consommation individuelle alors retenez ce seul chiffre là 7,5 tonnes par an ça vous servira de métrique quand on vous dira il faut réduire de 3 000 de 5 000 etc vous direz moi en quoi est-ce que je contribue et ça peut faire un choc j'ai participé à une croisière de conférences sur le climat l'année dernière et donc on avait des très bons conférenciers et au milieu de la croisière c'était sur la Méditerranée un des conférenciers nous a dit ben vous savez quelle est votre contribution à une semaine de croisière chacun d'entre vous avec ce gros bateau énorme une tonne une tonne donc chacun d'entre nous en une semaine avait contribué à peu près au septième 15% de sa contribution annuelle je suis pas sûr que je ferais une seconde croisière dans ces conditions mais je n'avais aucune idée de ce chiffre une tonne alors on a essayé de se convaincre parce que ce chiffre n'était pas idiot donc on a calculé rapidement comme ça sur le dos d'une enveloppe combien le bateau consommait de fuel combien de nourriture était à bord etc combien il y avait de personnes et puis à peu près 1500 passagers sur le bateau puis on a fait la division puis on a trouvé une tonne pendant une semaine voilà et donc ces chiffres là sont très intéressants parce qu'ils nous permettent d'ajuster notre consommation par exemple vous constaterez dans les autobus parisiens avec les chiffres qui sont écrits en tout petit que si vous prenez le métro pour faire un kilomètre vous consommez 30 fois moins que si vous prenez l'autobus vous consommez vous injectez dans l'atmosphère 30 fois moins voilà alors tout ça c'est le passé maintenant l'avenir alors on pourrait passer beaucoup de temps à l'avenir mais l'avenir on ne peut plus faire des mesures puisque c'est demain donc on va faire ce qu'on appelle des modèles de simulation ou des projections c'est à dire on va se dire si je mets tous les ingrédients du climat ce qu'on évoquait dans notre conversation tout à l'heure la pression la température la quantité de CO2 de méthane dans l'atmosphère tout ce que je sais sur le système Terre sur les vents sur la capacité de l'océan à absorber du CO2 parce que comme quand vous faites une bouteille de Perrier vous mettez du CO2 dans l'eau et après ça va le libérer à nouveau et ça fera des bulles donc si je mets tout ça dans un grand calculateur et que je résous toutes les équations d'évolution au cours du temps et bien je peux peut-être prédire non plus le climat d'aujourd'hui mais le climat de demain ou d'après-demain alors c'est un petit peu comme la météorologie vous savez qu'aujourd'hui sauf cas extrême les prévisions météorologiques les prévisions météorologiques sont assez bonnes jusqu'à une semaine globalement pas forcément on a un lieu donné mais disons sur une partie de la France c'est assez bon un mois on ne sait pas faire donc avec ces outils calculs de modèles on peut faire des modèles sur un ou deux siècles et assez précis sur les 10 20 30 années à venir voilà c'est ce qu'on appelle les modèles climatiques et ça consomme évidemment beaucoup d'énergie des scientifiques alors on peut dire à partir de la quantité de gaz à effet de serre produite par l'humanité qu'elle va être l'évolution de la température la première chose c'est de vérifier que pour le passé les modèles et les observations collent bien mais je vous ai dit tout à l'heure par exemple qu'on rend même compte de la petite variation de quelques fractions de degrés d'une éruption voltanique importante donc les modèles sont assez bons et puis il y en a beaucoup qui se comparent entre eux qui sont indépendants donc c'est une assurance suffisante voilà alors voilà deux cas et le GIEC a travaillé pour la préparation de la conférence de Paris avec toute une série de modèles et je n'ai gardé pour vous les présenter que deux cas extrêmes le modèle alors ils ont des noms un peu compliqués RCP2-6 et RCP8-5 alors celui-là c'est le modèle le plus favorable c'est-à-dire où on contrôle bien la production de CO2 et c'est la prédiction des changements de température par rapport alors je me suis trompé excusez-moi il fallait mettre 2081-2100 dans la légende ici voilà c'est les changements de température pour cette période-là donc ça devrait être ici aussi à partir de la température de la période 1986-2005 alors vous voyez le modèle extrême où on ne fait rien que parfois en anglais on appelle business as usual on continue comme si rien n'était et puis on laisse faire vous voyez que les augmentations de température sont très importantes 11 degrés sur pratiquement la totalité de l'hémisphère nord au contraire le modèle favorable où on contrôle rapidement la production de gaz à effet de serre pour la même période c'est là où mon erreur vous voyez qu'on a une augmentation qui est en dessous de 2 degrés pratiquement pour toute la surface de la planète sauf pour les régions polaires ce qui n'est pas sans conséquence sur la fonte des glaces arctiques donc même si on contrôle bien et bien l'augmentation dans les pôles nord n'est pas suffisante pour limiter la fonte des glaces arctiques alors on peut faire la même chose pour les précipitations pour la pluie et voilà les deux cas à nouveau tout va bien ici et l'augmentation des précipitations près de 50% d'augmentation de précipitations dans certaines zones bon je passe là dessus juste un exemple pour la France puisque l'on peut particulariser le modèle pour le climat local et voilà les records de température observés entre 1950 et 2005 en France ils étaient très chauds et voilà les records de température qui sont possibles à partir de 2005 alors on imagine aisément la quantité de problèmes sociaux urbains en particulier que des pics de température à 55 degrés peuvent produire donc vous voyez maintenant on a franchi une étape supplémentaire non seulement on a des mesures non seulement on a compris la cause de l'augmentation de la température et du niveau des mers mais on est capable de comprendre la mécanique du système terre suffisamment bien pour prévoir son comportement dans les 50 années à venir et alors là il y a un facteur que je ne peux pas ne pas vous signaler parce qu'il concerne votre génération encore beaucoup plus que la mienne c'est ce qu'on appelle l'inertie du système terre vous savez ce que c'est que l'inertie l'inertie c'est si je lance une balle et bien elle a une certaine quantité de mouvements et puis si je veux l'arrêter et bien il faut un certain temps pour l'arrêter parce qu'elle a une inertie due à sa masse et bien le système terre est une machine avec une inertie formidable regardez ici on a 100 ans et là on est aujourd'hui 100 ans 1000 ans et supposons que en 100 ans on arrive à contrôler les émissions de CO2 et bien la stabilisation du CO2 dans l'atmosphère va prendre 100 à 300 ans vous voyez les émissions on les a réduites pratiquement à zéro mais la stabilisation du CO2 dans l'atmosphère va prendre longtemps il va il va augmenter encore un certain temps avant de se stabiliser pourquoi c'est parce qu'il s'échange avec l'eau océanique mais que ce processus d'échange n'est pas immédiat du coup la température ne va se stabiliser qu'au bout d'un certain nombre de siècles et le niveau de la mer lui et bien il continue à monter pendant plusieurs siècles et peut-être même un millénaire simplement à cause de la dilatation de l'eau le phénomène dont nous parlions tout à l'heure donc vous voyez qu'on peut arrêter avoir un robinet et arrêter les gaz anthropogéniques demain matin l'impact climatique va s'étendre sur toute la durée de votre vie et même sur celle de vos enfants et de vos petits-enfants bon alors on a fait du progrès dans notre étude du climat alors qu'est-ce qu'on fait là on n'est plus dans la science là on est dans la politique dans l'économie donc on change de modalité on est dans l'action et on est dans le choix des citoyens on peut l'espérer vous voyez on n'est plus tout à l'heure j'étais dans l'éducation comprendre comprendre que c'est compliqué mais qu'on peut dire des choses qu'elles sont solides plus ou moins solides et que on a des interprétations en lesquelles on peut avoir confiance j'insiste sur ce mot confiance parce que vous voyez je suis totalement incapable de refaire tous les calculs qui sont derrière les prédictions que je vous ai données les prévisions que je vous ai données mes collègues les meilleurs climatologues Jean Jouzel qu'on vous a cité ce matin ou d'autres chacun d'entre eux est rigoureusement incapable de refaire l'ensemble des calculs c'est un travail collectif de dizaines de laboratoires de milliers de chercheurs mais l'important c'est que le système de la science est construit pour qu'on puisse avoir confiance dans les conclusions de ce groupe pour étudier un problème très compliqué c'est pas propre au climat quand vous montez dans un avion le pilote qui est aux commandes il sait assez bien l'effet des volets sur la montée ou la descente de l'avion mais il est tout à fait incapable de refaire l'ensemble des calculs d'aérodynamique qui ont conduit à donner à l'aile de l'avion telle ou telle forme ceci dit il a confiance dans les ingénieurs qui l'ont fait voyez le lien entre la complexité des problèmes que traite la science ou la technique dans le cas de l'avion et la confiance est très très important c'est pour ça que quand par malheur on découvre dans un laboratoire ou dans une institution quelqu'un qui a trompé cette confiance et bien c'est la porte immédiatement parce que non seulement il a trompé individuellement la confiance qui était mise dans son travail mais il a affaibli collectivement les conclusions qui sont présentées et dont l'impact évidemment sur l'avenir de l'humanité est très important voilà je ferme cette parenthèse alors qu'est-ce qui s'est passé pour agir et bien les résultats du cinquième rapport du GIEC ont été publiés en 2014 et ils ont servi de base à une grande conférence des Nations Unies dont vous avez entendu parler puis il y avait beaucoup de lycéens qui étaient présents aussi qui s'est appelé la COP 21 COP ça veut dire en anglais Conference of Parties parties c'est les gouvernements qui font partie des Nations Unies et qui ont cette conférence régulière tous les ans cette année elle sera en Pologne elle se rappellera 24 c'était 21 c'était il y a 3 ans à Paris et il s'est produit quelque chose d'extraordinaire sur la base des rapports du GIEC et sur la base des analyses que les délégués des 195 gouvernements présents avaient faites et grâce à la diplomatie du président de la conférence qui était à l'époque notre ministre des affaires étrangères Laurent Fabius que vous voyez ici et bien un accord a été signé à l'unanimité c'est la première fois dans le système des Nations Unies qu'une décision si je ne me trompe pas qu'une décision de cette importance est prise à l'unanimité des 195 pays présents il y a un pays qui voulait voter contre mais grâce à quelques diplomaties d'arrière couloir finalement à la dernière seconde il a changé son vote et donc l'unanimité a été acquise alors que dit l'accord de Paris bon il est intéressant à lire mais je n'en garde que la substance celle sur laquelle évidemment le travail s'est poursuivi c'est que l'objectif de la réduction des gaz à effet de serre est de rester en dessous d'une augmentation de température par rapport à l'époque pré-industrielle notre moins 0,2 tout à l'heure qui en fait est le 0 en dessous de 2 degrés Celsius et puis il y a un codicile à cette phrase et si possible 1,5 alors pourquoi ce 1,5 et bien il y a dans le Pacifique des petites îles l'archipel des Tomotu les Fidji etc des petites îles qui avec une montée de l'océan telle que on peut la prévoir pour 2 degrés seront entièrement submergées parce que leur surface est en dessous d'un mètre au dessus du niveau de l'océan Pacifique donc elles ont dit si vous écrivez simplement 2 degrés vous nous condamnez à mort vous condamnez notre pays à disparaître donc vous devez faire quelque chose pour nous alors on a inscrit ce 1,5 et ils ont voté la résolution alors c'est un peu hypocrite parce qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas aujourd'hui on sait très bien sur les 1,5 on a déjà dépassé 1,2 et il faudrait des mesures extrêmement drastiques pour atteindre 1,5 mais ça reste si on avait écrit que 2 on se serait dit 2,5 ça doit être possible donc ça donne une sorte de ligne inférieure bon alors maintenant il faut revenir à cette courbe de la production de CO2 et puis voir ce qu'on peut faire alors ce qu'on peut faire regardons la France pour être un peu plus précis voilà je vous ai donné tout à l'heure le chiffre 7,5 tonnes de CO2 par habitant chacun d'entre nous en moyenne c'est toujours des moyennes bien sûr d'où viennent-ils ? ils viennent à 33% des transports c'est pas par hasard que je vous ai parlé tout à l'heure des voitures et des camions sur les autoroutes ils viennent à 22% de l'habitat pourquoi ? parce qu'il faut produire du ciment et que c'est une contribution très importante et il faut aussi chauffer les habitations et comme la plupart des immeubles sont anciens ils ne sont pas isolés et donc on dépense beaucoup d'énergie et en conséquence de production de CO2 pour l'habitat vous voyez que par contre la production d'électricité en France contribue très peu pourquoi ? évidemment parce qu'elle est d'origine nucléaire alors j'espère qu'aucun d'entre vous n'a été interrogé par la récente enquête d'EDF qui concluait que 80% des jeunes de 18 à 25 ans c'est bien le cas de la plupart de ceux qui sont dans cette salle pensaient que la cause du réchauffement climatique c'était les centrales nucléaires évidemment les centrales nucléaires on peut les critiquer pour d'autres raisons les déchets ou autres ou les risques mais éventuellement mais il faut bien reconnaître qu'elle contribue pour zéro au changement climatique et donc il ne faut pas mettre sur elle la responsabilité moi j'étais stupéfait parce que tout de même 80% des jeunes c'est des bacheliers et il me semble que pour passer le baccalauréat on sait quand même que l'énergie nucléaire ça vient de la fission d'uranium dans un réacteur et que ça produit une chaleur qui est transformée en électricité mais que par des turbines mais que ça n'a rien à voir avec la quantité d'énergie injectée par le soleil sur terre donc voilà ça met le point je tenais à le dire devant vous quand même sur le fait que c'est très important de comprendre parce que sinon on mélange des sujets qui n'ont rien à voir donc voyez voilà pourquoi l'électricité est petite et puis vous voyez l'industrie 18% donc on voit bien si on veut réduire le CO2 sur quoi doit-on agir sur ces trois facteurs alors je vais aller un peu plus vite maintenant parce que je crois que mon temps est proche alors je vous ai parlé de deux scénarios tout à l'heure alors je reviens ici à la terre dans son ensemble on peut faire des graphes telles que la figure précédente pour tous les pays du monde et on verra où il faut faire porter l'effort dans tel ou tel pays alors voilà ici les émissions en milliers de tonnes de CO2 en milliards de tonnes de CO2 par an vous voyez le pire des scénarios c'est la courbe ici on ne fait rien business as usual et en 2100 et bien on a accumulé à raison de à peu près 100 gigatonnes par an pendant maintenant 80 ans et bien on a accumulé à peu près 8000 gigatonnes supplémentaires donc ça nous emmène très au-delà des 2000 accumulés depuis le début de l'ère industrielle ou bien on parvient scénario le plus favorable à réguler et à revenir autour de 2050 c'est l'objectif de l'accord de Paris à une production de CO2 presque nulle anthropogénique c'est ce qu'on appelle une économie décarbonée on n'a plus de carbone injectée dans l'atmosphère et à ce moment-là on va retrouver des figures de température plus faibles bon je crois que je vous ai donné là le paysage jusqu'à l'accord de Paris alors qu'est-ce qui s'est passé depuis trois ans c'est intéressant de regarder quand même on a été entendu alors voilà ici le résultat de ce qu'on aurait voulu à partir de l'accord de Paris pour l'Europe moins 2,9% et voilà ce qu'on a fait on est à plus 2% pour l'Europe donc on est très loin de ce qu'il aurait fallu faire et pour la France on est à 3,2% donc dans l'Europe nous sommes de moins bons élèves et la cause c'est le diagramme énergie habitat industrie que je vous ai montré plus 2% ah oui mais n'oubliez pas que le système a une inertie c'est-à-dire si on ne fait pas demain ce qu'il faut faire pour tenir l'objectif 2050 alors après-demain il va falloir faire davantage pour tenir ce même objectif et puis c'est cumulatif c'est-à-dire si j'attends la semaine prochaine et bien il faudra que je fasse encore davantage parce que je serai plus loin de j'aurais réinjecté plus de CO2 dans l'atmosphère donc il faudra des mesures plus radicales pour la période de temps qui sépare de 2050 et vous voyez ceci traduit vous voyez l'effort moyen 2015-2050 qui résultait de la conférence de Paris pour tenir les 2 degrés C c'était moins 3% mais maintenant avec ces résultats-là et bien il faut un effort de moins 3,5% donc comme on l'a fait moins vite il faudra le faire davantage et ça c'est le piège majeur dans lequel est mortel dans lequel le changement climatique nous place c'est que tout délai à l'action rend l'action plus difficile j'attendrai demain ce sera plus difficile j'attendrai après demain on retrouve au fond ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même ce proverbe n'a jamais eu autant d'importance qu'ici on peut dire oui mais il y a les énergies renouvelables qui sont très populaires et à juste titre mais regardez c'est là où vous allez retrouver la problématique des villes c'est que les énergies renouvelables ça c'est la consommation de l'énergie par an de toute la terre de tous les pays décomposée dans les sources d'énergie alors voilà les renouvelables vous voyez que depuis 2000 la croissance des renouvelables est significative on était à 2 dans l'unité qui sont des TWh par an et on est maintenant à presque 5,5 donc on a multiplié les renouvelables l'éolien solaire par un facteur significatif oui mais en même temps on n'a pas augmenté le nucléaire pour des raisons différentes le pétrole on l'a très très peu diminué mais pourquoi on l'a peu diminué comme aux Etats-Unis par exemple parce qu'on le remplace par du gaz mais le gaz la combustion du gaz ça produit évidemment du CO2 le gaz c'est du méthane ou de l'éthane ou du propane mais ça produit du CO2 donc la consommation du gaz a plus que compensé la relative stabilisation du pétrole et le résultat est encore aggravé par la consommation de charbon qui est le pire et vous voyez que la croissance par exemple de la Chine industrielle est largement basée sur le charbon et la Chine est donc devenue globalement dépassée les Etats-Unis dans la production de CO2 donc vous voyez que ce qui conditionne cette courbe c'est la première photographie que je vous ai montrée c'est ces villes géantes qui sont des énergivores considérables et qui font qu'on n'a jamais assez d'énergie on n'a jamais assez d'énergie pour chauffer ces tours l'hiver ou pour les climatiser l'été elles sont plutôt sous l'équateur donc c'est plutôt la climatisation donc il fait 35 dehors et il fait 16 dans la tour c'est un puits d'énergie terrible et le résultat c'est cette boulimie d'énergie liée largement à l'urbanisation qui fait que malgré la croissance des renouvelables et bien l'impact sur le CO2 est négligeable et il continue à augmenter comme on venait de voir alors on peut regarder rapidement les villes puisque c'était votre thème la semaine vous voyez l'équilibre de population s'est inversé pour la France je crois que c'était en 2008 en 2008 50% de la population française était urbaine avant il y en avait un peu moins et depuis ça ne fait qu'augmenter en 2014 on est à 54% de la population française qui est urbaine donc l'urbanisation est telle que vous voyez que vers 2050 on aura pas loin des trois quarts de la population mondiale qui sera urbaine alors c'est très inégalement réparti suivant les pays mais évidemment c'est très important dans les pays où la population est importante donc il y a une sorte de double peine sur le climat vous voyez ici la croissance de la population asiatique la croissance considérable de la population africaine entre 2011 en rouge et 2050 en vert et avec la formation de mégapoles très importante bon je m'approche de la fin je veux laisser un peu de temps encore pour nos échanges qu'est-ce qu'on fait devant cette situation alors évidemment j'ai beaucoup hésité en préparant cet exposé parce que je me suis dit je vais parler des jeunes gens qui ont entre 16 et 20 ans vous êtes à l'âge où la vie s'ouvre où votre avenir se construit et voilà que des adultes qui n'ont rien fait pendant un siècle viennent vous dire la terre va très mal regardez les catastrophes qui s'annoncent on voulait que ça débrouillez-vous quel message donc j'ai beaucoup hésité mais je me suis dit qu'il fallait quand même connaître les faits parce que pour agir il faut connaître les faits je vous rappelle la conclusion de vos jeunes collègues au Canada il disait il faut comprendre et ensuite il faut développer des capacités d'agir et ces capacités et bien il va falloir les trouver dans les métiers donc en fait j'ai fait mon dernier transparent que je pourrais appeler le transparent de l'espoir qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois il faut commencer par connaître les faits et les comprendre donc ça il y a plein de méthodes pour faire ça j'en ai sorti trois qui sont assez différentes un jeu climatique qui a été utilisé dans les négociations internationales beaucoup qui a été mis au point par le Massachusetts Institute of Technology qu'on appelle le MIT la grande université technologique de Boston alors ce jeu climatique vous pouvez y jouer entre vous avec des camarades pendant les vacances vous allez sur le site et puis vous avez tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui assez simplifié mais absolument rigoureux sur le plan scientifique et vous pouvez faire des hypothèses par exemple je vais réduire l'agriculture pour ne pas produire plus de méthane ou bien je vais réduire le CO2 de telle manière soit sur une région soit sur l'Europe soit sur le monde et je regarde le résultat de mes décisions donc c'est une manière de reconstruire avec les mêmes modèles que ceux que les climatologues utilisent mais dont la la présentation à l'utilisateur est très simplifiée on aurait eu plus de temps je vous aurais fait une démonstration mais on ne l'avait pas voilà et vous pouvez faire un jeu climatique comme ça alors il y a d'autres sites qui sont en train de faire ça ça c'est un premier facteur il y a un autre c'est ce qu'on appelle les sciences participatives c'est à dire il y a les savants dans leur laboratoire très bien mais est-ce que chacun peut mettre au service de la connaissance scientifique l'accumulation de connaissances par exemple sur la température dans une région en mesurant la température sur son téléphone portable et puis en fabriquant des grosses bases de données heureusement on s'est traité aujourd'hui et en transmettant ça à une institution Météo France est en train d'imaginer un dispositif de ce genre pour la biodiversité le muséum national d'histoire naturelle a fait un outil splendide qui n'est pas sans lien avec le climat naturellement qui s'appelle Viginature où on observe le déplacement des espèces en France aujourd'hui chaque année dont je dis une bêtise c'est chaque décennie une espèce donnée se déplace vers le nord d'environ 50 km c'est à peu près ça Guylain voilà un oiseau des petits rongeurs des papillons se déplacent vers le nord parce que ces espèces sont extraordinairement sensibles à la température moyenne de l'année à l'endroit et ces migrations qu'on commence à observer aussi sur les récoltes de vins produisent ces déplacements qui posent des problèmes aux espèces parce que dans la mesure où ça va plus vite que leur capacité naturelle de s'adapter à un nouvel habitat une nouvelle nourriture à de nouveaux prédateurs et bien l'impact sur la stabilité de l'espèce est évidemment à prendre en considération alors je vous conseille aussi pour ceux qui voudraient explorer ça ces sciences participatives maintenant comme nos amis canadiens le disaient bien aussi il nous faut aider les professeurs donc l'académie des sciences et la main à la pâte viennent de créer un organisme dédié qui s'appelle l'office for climate education qui va produire des ressources pour les professeurs dans tous les pays en France mais aussi beaucoup pour l'Afrique l'Amérique latine les pays en développement le paradoxe des pays en développement c'est qu'ils sont pratiquement pas responsables de l'émission majoritaire de CO2 mais c'est eux qui ont les populations les plus pauvres et c'est eux qui ont le moins de capacité d'adaptation vous voyez j'avais dit que je dirais un mot là-dessus donc je le dis aussi dans ma conclusion devant ce changement climatique qu'est-ce qu'on fait et il y a deux mots clés c'est adaptation et atténuation atténuation ça veut dire c'est les modèles de réduction du CO2 on va transformer notre dispositif de transport notre dispositif de production de ciment etc notre habitat pour réduire la production de CO2 à venir ça c'est l'atténuation et puis il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien par exemple la montée du niveau des mers vous avez vu que ça va durer très longtemps même si on arrête demain matin la production de CO2 donc là il faut s'adapter de même la croissance de température l'été les personnes âgées donc là il faut s'adapter donc il faut prendre des mesures qui disent on n'y peut rien à court terme mais on va quand même se protéger de même dans la montée des eaux dans les îles etc donc ces deux stratégies elles doivent être tous les deux présentes dans les actions possibles alors le deuxième grand objectif qui est celui qui est devant votre génération plus encore que devant la nôtre c'est de construire une société décarbonée d'arriver en 2050 à un bilan CO2 qui soit nul et ça c'est une entreprise extraordinairement difficile et puis vous êtes aussi à l'âge où on choisit son avenir professionnel et bien il va y avoir de nouveaux métiers et il y a d'anciens métiers qui vont disparaître pas seulement à cause du climat mais surtout à cause de l'intelligence artificielle et d'autres moyens il y a eu beaucoup d'études récentes sur les opportunités comme on dit de la construction d'une société décarbonée alors les chiffres peuvent varier là je vous donne une étude du CNRS qui donne à horizon 2050 vous voyez la croissance de nouveaux emplois il s'agit bien de nouveaux emplois qui est autour de 600 000 donc d'une certaine manière les opportunités offertes par la nécessité de s'adapter et de créer une société décarbonée sont des opportunités de lutte contre les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes et des nouveaux métiers mais ça ça demande ce que encore une fois nos amis canadiens demandaient c'est de la créativité j'avais d'autres courbes qui montraient par exemple l'importance des brevets pris sur les nouvelles technologies aux Etats-Unis depuis 20 ans et la Chine est encore supérieure c'est à dire la quantité formidable de créativité d'invention dans des start-up dans des petites entreprises certains d'entre vous les rejoindront peut-être dans 4-5 ans pour inventer toutes ces modalités de société décarbonée voilà alors j'espère qu'avec ce transparent d'espoir vous voyez que nous ne sommes pas condamnés mais il faut se bouger et je voudrais dire simplement que c'est pas la première fois dans l'histoire que l'on rencontre une situation analogue où la science donne des informations des faits où l'on est amené à se dire qu'est-ce qu'on peut utiliser de ces informations pour transformer la vie individuelle et collective et où on réussit à le faire et l'exemple que je vous donne ici est un exemple extraordinaire c'est la variation de l'espérance de vie à la naissance dans le monde donc c'est une moyenne à nouveau bon les hommes et les femmes sont distingués mais c'est pas très différent depuis 1800 c'est-à-dire dans les deux siècles qui précèdent et vous voyez qu'on a eu en particulier depuis les années 1850 et de façon spectaculaire depuis les années 1950 une croissance énorme de l'espérance de vie dans le monde et en particulier dans les pays développés alors il faudrait regarder ça soigneusement à partir de 1950 on a les vaccins on a les antibiotiques donc on a des facteurs médicaux très importants mais entre 1850 à peu près ici sur cette courbe et 1950 on n'a pas tout ça qu'est-ce qu'on a on a les découvertes de la science les découvertes de Pasteur vers 1860 1870 la vaccination et puis on a l'hygiène la découverte que chez soi dans les hôpitaux si on se lave les mains on évite la transmission des maladies donc on a des changements de comportement extrêmement profonds et le gain individuel et social de ces changements de comportement basés sur la science au départ et bien c'est d'avoir doublé et même triplé sur une période plus longue l'espérance de vie à la naissance c'est pas rien vous voyez vers 1850 plus d'un enfant sur trois mourait à la maternité et la mère idem aujourd'hui c'est plus du tout le cas alors je donne cet exemple pour dire que pour le climat on peut avoir beaucoup d'espoir mais il y a une différence fondamentale c'est l'urgence c'est cet effet de toute année de retard rend le problème plus difficile à résoudre et ça c'est pas vrai pour l'espérance de vie il y a malheureusement des enfants des mères qui vont mourir mais ça ne va pas handicaper la génération suivante le climat c'est pas le cas donc c'est cette différence à la fois positive enfin c'est cette relation à la fois positive avec l'hygiène qui fait que on peut avoir des transformations très profondes touchant toute la terre de comportement et ayant un impact considérable sur la vie individuelle et collective côté mais de l'autre la différence dans un cas on avait le temps si on peut dire ici on ne l'a plus voilà je m'arrête c'est fini mais on a déjà eu beaucoup d'échanges donc on me dit qu'il y a encore deux questions alors mademoiselle les Etats-Unis s'étant retirés de l'accord de Paris est-ce que les prévisions sont-elles vraiment beaucoup plus négatives parce qu'ils sont l'un des plus gros producteurs de CO2 alors vous posez évidemment une question centrale c'est la position du président Trump et du retrait de l'accord de Paris alors il a dit qu'ils s'en retireraient mais ils ne se sont pas encore retirés parce que dans l'accord il y avait une échéance qui ne peut rendre le retrait effectif qu'à partir de l'année 2020 donc on peut espérer qu'ils réfléchissent ceci dit au sein des Etats-Unis il y a un mouvement de masse extrêmement intéressant qui dit on n'est pas d'accord et un grand nombre de très grandes villes américaines Los Angeles San Francisco en Californie mais pas seulement dans d'autres Etats ont décidé d'appliquer l'accord de Paris et je participerai au mois de septembre à une conférence que convoque la Californie sur ce sujet de mobilisation des acteurs non étatiques c'est-à-dire si un Etat ne fait rien est-ce qu'il y a quand même des acteurs qui sont capables de faire quelque chose vous par exemple dans votre école dans votre lycée questionner son caractère écologique par rapport au CO2 ou pas donc ça c'est une perspective très intéressante alors ceci dit les Etats-Unis représentent aujourd'hui alors je ne sais plus le chiffre exactement en tête c'est le deuxième contributeur au CO2 à la production annuelle si ils infléchissent très fortement leur mode de production je voulais parler il y a quand même une opposition interne l'impact sera plus pénalisant pour les autres si on veut tenir les objectifs alors il y a une deuxième conséquence du retrait des Etats-Unis qui est moins connue du public c'est qu'ils financent parce que c'est un pays riche et qui a une recherche scientifique extrêmement développée ils finançaient un peu plus de 20% du budget des Nations Unies du GIEC parce qu'il faut faire tourner tout ça alors s'ils suppriment cette contribution c'est problématique il faudra trouver d'autres sources voilà une deuxième conséquence du retrait s'il se confirme des Etats-Unis bon et puis alors la dernière dernière des questions s'il y en a une oui mademoiselle en fait j'avais une question concernant la théorie sur le refroidissement anthropogénique sur votre courbe en fait il y avait une incertitude qui allait jusqu'au positif et ça je n'avais pas très bien compris pourquoi est-ce que les aérosols par exemple pouvaient permettre le réchauffement climatique plutôt que de le refroidir bon vous voyez l'équilibre de la Terre c'est pas très compliqué finalement c'est un peu comme la pièce avec la vitre mais on reçoit de l'énergie du soleil elle est absorbée par le sol si le sol est de couleur sombre il va absorber beaucoup d'énergie si le sol est de couleur claire il va en absorber moins il va la renvoyer vers l'espace l'énergie lumineuse lumière visible alors c'est le problème de la fonte des glaces arctiques c'est ce qu'on appelle l'albédo en gros c'est la couleur du sol donc si les glaces arctiques fondent c'était blanc ça devient un vert sombre la couleur de l'océan ça absorbe plus d'énergie ça augmente l'énergie absorbée maintenant quel est le rôle des nuages les nuages on a longtemps discuté mais des petites particules de poussière dans l'atmosphère ou des particules de glace vont contribuer à renvoyer plus d'énergie vers l'espace parce qu'elles vont diffuser la lumière du soleil et la renvoyer vers l'espace au lieu de la laisser cheminer vers la surface et être absorbée donc les aérosols c'est à dire ces petites particules elles ont un comportement refroidissant est-ce que je réponds à votre question ? pas tout à fait justement je me demandais pourquoi est-ce que l'incertitude c'était sur votre diagramme il y avait une incertitude qui allait jusqu'au positif je ne comprends pas si si vous avez sur votre diagramme il y avait des incertitudes sur une de vos diapos il y avait il y avait des des causes du réchauffement climatique il y avait aussi une cause de refroidissement c'était écrit oui donc c'était c'était ça alors j'ai dit que si les hommes produisent des aérosols ici et bien ces aérosols et ils en produisent les fumées si vous avez une cimenterie elle fait beaucoup de fumée l'aérosol et bien l'effet de ça c'est un refroidissement jeter des aérosols dans l'atmosphère la refroidit d'accord c'est juste que je me disais que l'incertitude était tellement grande que ah l'incertitude est grande oui ben voilà et vous voyez simplement c'est en combinant c'est en combinant tous ces facteurs avec leur propre incertitude pondérée de l'importance de chacun des facteurs qu'on arrive à l'incertitude globale liée au réchauffement voilà voilà on va s'arrêter là parce que je crois que c'est l'heure c'est l'incertitude merci